Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Suite à ma vidéo sur mon 2 mois postpartum, j'avais le goût de vous partager sur l'évolution de comment ça se passait à la maison avec bébé. Donc aujourd'hui on serait rendu à partager sur le 5 mois postpartum. J'avais au départ prévu de vous faire des vidéos à chaque 2 mois, donc ça aurait été théoriquement le 4 mois postpartum. Mais le temps passe tellement vite que j'ai tout simplement pas eu le temps et on est déjà rendu à 5 mois. Donc j'ai goût de vous partager un peu sur l'évolution, comment ça se passe depuis les 2 mois de bébé, depuis ce que je vous ai échangé dans ma vidéo. Si vous ne l'avez pas vue encore la vidéo d'ailleurs, je vous mets le lien juste ici pour que vous puissiez aller la voir. Donc je vais vous partager un peu comment ça se passe avec bébé, comment qu'elle évolue et également maman, comment que je me sens depuis ce 5 mois postpartum là. Donc j'espère que c'est une vidéo qui vous intéresse parce qu'on partage ça tout de suite. Donc si on commence un peu avec la formation générale comme ça, donc c'est de l'information à propos des 4 mois de Destiny. Donc du côté de la taille puis du poids. Donc du côté du poids, elle faisait 6.8 kilos, soit environ 13 livres. Donc c'est quand même un bon bébé. Puis quand on la regarde aussi, elle est quand même bien joufflue, elle a des bonnes cuisses, elle a des bons bras. Et puis du côté de la taille, elle faisait 60 cm à 4 mois. Et ce qui était considéré par son métier comme un bébé de petite taille. Donc elle tient les génétiques de sa mère, donc ce ne sera pas une grande fille, ça va vraiment être une toute petite fille. Si on échange maintenant du côté du sommeil, donc comme je vous l'avais échangé dans ma dernière vidéo, on avait décidé de faire du co-dodo avec Destiny. Donc soit qu'elle dort dans son lit, mais dans notre chambre. Donc durant le troisième, quatrième mois, on a poursuivi parce que ça se passait super bien. Destiny faisait ses nuits ou se réveillait une fois dans la nuit pour boire. Rendu vers 4 mois et demi, on s'est rendu compte que Destiny était prête à traverser dans sa chambre, à aller rejoindre son frère dans sa chambre. Ce qu'on a fait et la transition s'est très très bien faite, on était très content de ça. Donc Destiny a continué à faire des super belles nuits ou à se réveiller une fois, deux fois dans la nuit pour boire. Donc Destiny est maintenant dans sa chambre avec son frère et la transition s'est très très bien faite. Destiny a tout de suite adopté son lit sans difficulté. En plus de la transition qui s'est faite vraiment avec beaucoup de facilité, on a constaté que Destiny est un bébé qui était capable de s'endormir seul sans qu'on ait eu nécessairement à lui apprendre à le faire. Donc comme vous le savez, Quincy, vers ses 5 mois, on lui a appris à s'endormir seul, soit comme de le déposer réveillé et qu'il apprenne à dormir. Mais Destiny, ça s'est vraiment fait naturellement. Donc une fois que le bébé avait bien mangé, qu'elle démontrait également des signes de fatigue, donc je m'assurais qu'elle ne s'endorme pas sur moi ou qu'elle ne s'endorme pas dans sa chaise, j'allais tout de suite la déposer dans son lit et elle s'endormait par elle-même. Et puis c'était le cas également lorsqu'on était à l'extérieur, chez des amis ou dans la famille. Dès qu'elle présentait des signes de fatigue, quand on allait la déposer dans un lit, elle arrivait vraiment à s'endormir par elle-même. Puis ça c'est vraiment génial pour une maman. Du côté de l'alimentation, je poursuis avec l'allaitement. L'allaitement se passe encore très très bien. Destiny n'a aucune difficulté à prendre le sel. Elle le prend très bien, d'ailleurs elle l'adore. Et elle refuse toujours de prendre le biberon. Elle a plus tendance à jouer avec le biberon, à jouer sur la tétine. Et puis elle ne boit pas, même si elle a faim, elle ne boit pas. Donc ça par contre c'est quelque chose que je trouve un petit peu plus difficile. Parce que si j'ai besoin de m'absenter pour une longue période de temps, même si je laisse un biberon à papa, elle ne va pas boire, elle va plutôt vraiment chigner, voire pleurer et attendre que je rentre à la maison pour pouvoir se nourrir. Donc ça c'est quelque chose que je trouve quand même assez difficile. Parce que si je veux m'absenter, je dois m'absenter pour une courte période de temps. Je dois me faire rapidement pour pouvoir revenir. Parce que si elle a faim, c'est moi seulement qui peux la nourrir. Je continue quand même à la faire pratiquer, à prendre, pour pouvoir prendre le biberon. Puis on va voir ce que ça va donner par la suite. Et même si c'est des biberons de mon lait maternel, elle ne veut pas. Moi je me dis, c'est probablement, je ne sais pas, elle aime peut-être pas, on s'entend le mamelon puis la tétine, c'est deux choses complètement différentes. Et il y a aussi des bébés qui n'aiment pas le lait qui est congelé. Fait que, tu sais, une fois que le lait a été congelé, on s'entend même si c'est décongelé, la texture change, le goût doit changer également. Donc selon moi, ça doit être pour ça qu'elle ne veut pas le prendre. Et puis l'allaitement se passe vraiment, vraiment bien. Vraiment mieux que ma première expérience de l'allaitement. Je vais vous partager ça dans une vidéo. J'ai vraiment du lait en bonne quantité. Et j'ai vraiment aucune difficulté à nourrir mon bébé avec l'allaitement. Toujours du côté de l'alimentation, vers 4 mois, je me rends compte que Destiny, j'ai l'impression que pour Destiny, le lait maternel n'est pas suffisant parce qu'elle demande des tétés quand même assez souvent. Comme le lait maternel est un lait qui se digère rapidement, c'est normal également que bébé demande à boire souvent. Mais je juge qu'elle est prête à commencer l'alimentation solide. Donc j'introduis les aliments solides à Destiny et ça se passe à merveille. C'est tellement beau d'avoir un bébé manger avec appétit et que ça lui plaît, découvrir les différentes textures, découvrir les différents goûts. Elle commence à introduire les aliments solides avec Destiny, en commençant avec les légumes, après ça avec les fruits. Et ça se passe super bien. Du côté de la motricité, Destiny est un bébé qui est hyper éveillé. Elle bouge, elle est curieuse, elle veut partir à la découverte de tout malgré qu'elle ne peut pas ramper. Elle, dans sa tête, on dirait qu'elle sait ramper, qu'elle sait voir, qu'elle sait marcher. Elle pousse sur ses pieds lorsqu'on la pousse sur nous. Elle veut se mettre debout et elle est très, très, très curieuse. Elle touche beaucoup le visage. Elle touche beaucoup les choses. Elle découvre beaucoup avec le toucher. Elle est vraiment, vraiment vivante. Il y a une abonnée qui m'a fait remarquer que quand elle était dans mon vent, c'était un bébé qui était très vigoureux. Elle donnait beaucoup de coups. Elle bougeait vraiment beaucoup. Et elle est exactement pareille à l'extérieur. Puis c'est vrai. Donc, elle est identique à quand elle était dans mon bedon. Elle bouge. Là, c'est vraiment le fun parce que ça fait un bébé qui est divertissant. Et ça fait un bébé qui évolue rapidement également. Je ne me rappelle pas si je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, mais très rapidement, avant ces deux mois, Destiny passait du dos au ventre et vice-versa, du ventre au dos. C'est encore la même chose. Elle a de la facilité à se tourner de l'autre et de l'autre. Oh, elle s'est endormie. Regarde, Destiny, c'est le dodo. Oh, il y a le dodo. Oui, oui. Également, lorsqu'on la pose sur le ventre, Destiny, elle a le réflexe de bouger les jambes comme si elle voulait ramper sur le bedon. Par contre, elle n'a pas le réflexe de bouger les bras. Et si elle aurait ce réflexe-là, elle serait déjà capable de se déplacer sur le ventre, ce qui est assez fou. Je suis comme, calme-toi, Destiny. Là, tu as le temps. Prends ton temps. Puis, en plus, elle s'énerve lorsqu'elle n'arrive pas à avancer. Elle est vraiment pressée de vouloir bouger. Elle est vraiment pressée de se déplacer. Puis, c'est vraiment drôle à voir. Du côté de la dentition, eh oui, on va parler de dentition déjà. Parce qu'à quatre mois, Destiny a percé les deux dents du bas. Moi, je me doutais que ça allait arriver quand même assez rapidement. Parce que Quinty a fait ses deux premières dents à deux mois. Et les deux suivantes à quatre mois. Donc, lorsqu'on approchait des trois, quatre mois, puis que Destiny n'avait pas encore de dents, je me disais, bon, ça va sûrement arriver bientôt si elle prend la même génétique que son frère. Et ça a été le cas. Donc, à quatre mois, Destiny a percé les deux dents du bas. Contrairement à Quincy, la poussée dentaire a laissé des traces. Quincy, toutes ses dents ont toujours sorti, puis on les a toujours remarquées une fois qu'elles avaient percé. On n'a jamais eu vraiment un bébé qui pleure à cause de ses dents, de fièvre ou quoi que ce soit. Destiny, ça a été un petit peu plus difficile que Quincy, mais ça n'a pas été non plus l'enfer. Elle n'a jamais fait de crise de larmes à n'en plus finir non plus. Par contre, je peux dire qu'elle a eu quand même de la douleur. Parce qu'elle s'est beaucoup, beaucoup frotté les gencives. Elle a beaucoup bavé également. Elle n'a pas fait de fièvre. Par contre, elle a eu des petits boutons qui ont poussé également autour des joues. Et présentement, à Ségmois, elle a les gencives du haut très, très, très enflées. Donc, je sais qu'il y a des dents qui s'en viennent, qui vont percer très bientôt. Mais en général, quand même, pour une poussée dentaire, pour Destiny autant que pour Quincy, je peux dire que ça se passe quand même paisiblement. Parce que je sais qu'il y a des enfants pour qui c'est quand même assez difficile. Du côté de la relation avec son frère, ça se passe toujours aussi bien. Ils ont vraiment une belle relation qui commence à se bâtir tranquillement. On peut dire que c'est grâce à Quincy également. Parce que Quincy est super coopératif. Et il adore sa soeur. Puis c'est tellement beau à voir également. Elle, elle a le réflexe de toujours sourire lorsqu'elle voit Quincy s'approcher d'elle. Ou que Quincy joue près d'elle. Elle l'observe, elle le regarde. Et elle sourit, elle rit. Ça arrive même souvent que lorsqu'elle est en pleurs et que je ne suis pas à côté d'elle, que Quincy, à court pour aller la voir, pour la consoler, il lui masse la tête et elle arrête de pleurer. Donc c'est vraiment génial. C'est super bien de voir qu'à un si jeune âge, il y a déjà une belle relation qui est capable de se bâtir puis qui grandit. De mon côté à moi, côté maman, 5 mois postpartum, ce que je peux vous dire, c'est que ça va vite et que la fatigue, on la sent pas. On est tellement dans un train-train qui roule. Puis moi, en plus, je suis quelqu'un qui est très actif. J'essaie d'éviter la routine. Donc je vais faire beaucoup d'activités avec les enfants et tout ça. Et surtout, lorsque je suis seule à la maison avec eux, je vais essayer de les divertir le plus que possible. On s'entend que Quincy également, il a 2 ans. Donc il demande à jouer beaucoup avec maman et tout ça. Puis moi, de mon côté, je vais essayer de stimuler Destiny également. Donc ça va vite. Donc la fatigue, on la ressent pas, mais elle est là. Donc il faut faire super attention à ça parce que des fois, on peut pogner des downs assez intenses et c'est pas lorsqu'on est dans un down qu'on peut réussir à s'occuper de 2 bébés, on s'entend. Donc c'est vraiment d'essayer de prendre du temps pour moi, d'essayer de quand c'est possible de me reposer le plus que possible. Mais sinon, en général, j'aime vraiment ça être maman de 2 bébés. J'adore ça, sérieusement. J'aime vraiment, vraiment ça, même si que ça va vite, même si qu'il y a des journées qui sont vraiment difficiles. Là, on se le cachera pas. C'est pas tous les jours qui sont faciles. Il y a des journées qui sont plus dures que d'autres. Il y a des journées que les deux enfants, ça leur tente pas. C'est pas leur journée. Ils sont de mauvaise humeur, les deux en même temps. Ça, c'est des journées qui sont assez rock'n'roll. C'est des journées où est-ce que je me dis « Oh boy! » que c'est pas facile. Mais j'essaie de rester le plus positif que possible puis ces journées-là passent. Et puis j'essaie de penser également qu'il y a des journées qui sont tellement mieux comme aujourd'hui. Les deux sont avec moi et puis j'arrive à vous filmer une vidéo YouTube. On s'entend. Le coup, il est là, il bouge depuis tantôt puis il comprend que je suis en train de filmer une vidéo puis il attend. Puis il y a des signes que je viens de remarquer qu'il s'est juste endormi à côté. Elle s'est juste endormi dans le lit de son frère. Et puis elle est tranquille, entourée de tous les jouets que Quintia a placés à côté d'elle. C'est vraiment juste trop drôle. Non, mon amour, reste ici. Reste ici. Fais attention. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour de mon 5 mois postpartum. Je pense que c'est vraiment tout ce que j'avais le goût de vous partager, de ce qui se passe depuis le 2 mois. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui me demandent comment que je fais pour m'organiser avec 2 bébés, qui veulent des conseils et tout ça. La vidéo va s'en venir. Je suis en train de travailler dessus. J'ai vraiment hâte de vous partager un peu mon organisation avec 2 bébés puis de partager des trucs et astuces pour vous. J'ai comme l'impression qu'il y en a pas mal de vous qui ont le goût d'avoir des enfants rapprochés, qui ont le goût d'avoir un deuxième bébé. Fait que j'ai vraiment hâte de vous partager mes conseils puis mes astuces à propos de ça. Donc, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas la manquer. Et encore une fois, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit que vous voulez échanger et partager avec moi, ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, abonnez-vous à mes réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous à la chaîne également pour ne pas manquer aucune de mes publications. D'ici ma prochaine vidéo, je vous envoie une belle dose d'amour et je vous dis à la prochaine. Ciao! Ciao! Say bye-bye! Bye-bye!